Madame, Monsieur, bonjour. La tempête la plus violente depuis 1999. Voilà comment on a décrit la situation à la suite de la tempête Sinti, dans le Bénin aux régions sinistrées contre le mort de 63 personnes et de nombre de dégâts matériels. Maintenant que la menace des rafales a décrit, une semaine après le désastre, la priorité se tourne de plus en plus envers la tâche de reconstruire et réparer les dégâts, qui coûtera au moins 1,2 milliard d'euros selon les assessors. Cette place est très common davis. Merci Andrew, je suis ici au sein du catastrophe à Bavondé, où les inondations attendent à 1,5 mètres. Et aussi je suis journée avec une victime de la tempête, Madame Waters. Madame Sarah ? Non, ma maison est détruite. J'ai perdu toute ma vie. Mon chat est mort, mon ciel. Et à quelle heure la tempête a causé cette destruction ? Il s'est passé pendant la nuit. J'ai dormi. Monsieur, aidez-moi. Où habitez-vous maintenant ? À Bavondé, dans le nord de Bavondé. Mais vous ne me touchez jamais. Mais maintenant, j'ai seulement un chat parce que mes chats sont morts. Je fais des morts. Vous êtes sans arrêt ? Vous n'avez pas une maison maintenant ? Vous habitez en rue ? Oui. C'est vrai. Aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi si tu sais. On peut voir les effets dégoutants de cette catastrophe ici à Bavondé et partout en France. Donc, nous allons retourner au studio pour un truc. Merci. Merci, Carmen. Alors, nous sommes reconnaissants d'avoir ici, dans le studio, le président du Conseil général de la Bavondé, Gavin Bels. Bonjour. Bonjour. Alors, on commence avec la question primordiale. Ce désastre pouvait être évité ? Nous étions bien préparés. Pas de question de salut. Nous étions bien préparés pour une tempête de 50 ans. Mais cette tempête, on était confrontés à une tempête d'une telle ferocité qu'on n'en antéciperait pas chaque 100 ans. Et donc, pas de l'investissement, pas de l'infrastructure en plus aurait prévu cette tragédie. Et surtout, je voudrais rendre hommage à ces cours qui ont excellé en son travail, mais sans lesquels il nous fallait faire face à un nombre de morts tellement augmenté. Ah oui, bien sûr. Mais, quel message est-ce qu'on prie actuellement pour aider les victimes, ceux qui ont touché, qui ont tout perdu ? Nous faisons de nos mieux pour nourrir et pour loger ceux qui ont tout perdu, comme vous disiez. Cela veut dire que les personnes dans les maisons ont été détruites, mais aussi les personnes qui n'ont pas d'électricité. Dans le bilan, le bilan dépasse en ce département, seulement ce département, 3000 personnes. Et donc, un défi énorme. Ah oui. Et à long terme, est-ce que vous pouvez nous assurer que ceci ne se passera jamais encore à l'avenir ? Je peux vous assurer qu'on a pris des leçons de cette tempête. Mais cela ne veut pas dire qu'on peut dire que cette tempête ne se passera jamais à l'avenir. Mais, par exemple, l'évacuation des habitants ici s'est passée avec trop d'hésitation. Et donc, on a pris des leçons pour l'avenir. Mais aussi, parce que le gouvernement nous a confié 5 millions d'euros afin que le système de lumière à l'air soit établi. Et donc, il serait à l'avenir une réponse plus efficace au changement du temps. Ah d'accord. On s'arrête là. Merci bien. Et si vous êtes touché pour les désastres, bien sûr, vous pouvez contacter TFAM. Merci beaucoup.